Kiba il flippe des jeux d'horreur là voilà il est là il dit non non c'est juste que j'aime pas mais on sait qu'en fait il en a peur Et là lui il est là genre ouais arrête de parler et joue Ok Kiba on va faire ça T'as intérêt à rester jusqu'au bout ouais ouais mais genre Donc Et bien salut tout le monde Et soyez les bienvenus pour jouer avec moi à Without Escape Alors Ouais voilà bah cette semaine c'est Halloween Donc j'allais pas j'allais pas jouer à Kena Bridge of Spirit avec vous forcément Donc On va rester sur l'horreur ça va pas être compliqué avec mon aspect du moment hein Sur Tormented Soul ça va l'horreur est déjà présente Et j'ai sélectionné quelque chose qui T'est pas trop vu en fait Sur d'autres chaînes en général quelque chose de pas très connu Et là j'ai sélectionné ce jeu là Without Escape parce que le principe je l'ai testé juste pour voir si Si c'était réellement ça ça me plait réellement beaucoup En fait c'est un C'est un point and click parce que ouais on n'oublie pas On n'oublie pas les fondamentaux Ah là on n'oublie pas les bon vieux classiques Genre Mist Et c'est un point and click horrifique Ah attend on va lire ça après Et Ce qui me plait beaucoup c'est que en lançant le jeu Euh tu as un petit message qui te dit quelque chose comme euh Euh Faites attention voilà vous pourriez être exposé à des scènes violentes gore etc J'aime bien c'est parfait C'est bien bonsoir 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 Youtube Y'a pas des Youtubeurs qui font ça ? Alors ils sont là sur le facecam Bonsoir Youtube avant qu'on les vire pour aller sur cette scène là où on les voit plus Voilà c'est bon vous avez fait un caméo vous êtes content ? Ça va ça me fait plaisir Donc allez on est parti Donc apparemment ça se passe dans une maison où il se passerait des choses un peu bizarres etc Euh Je me suis pas renseigné évidemment sur les jeux parce que je veux pas Donc j'ai toute la surprise avec moi et ça c'est cool on va passer un petit moment dessus Après une épuisante journée de cours Je rentre chez moi mais n'y trouve personne Je ne m'inquiète pas outre mesure Mes parents m'ont dit il y a quelques jours qu'ils comptaient rendre visite à mes grands-parents à 200 km de là Donc je suppose qu'ils y passeront le week-end Pour dîner je trouve que des lasagnes surgelées C'est loin d'être mon plat préféré Mais à cette heure-ci les magasins sont fermés Donc je m'en contente C'est très bon les lasagnes surgelées franchement C'est au four ça se fait pas au micro-ondes Faut respecter quand même un petit peu Tu fais pas les lasagnes au micro-ondes Alors si vous faites ça faut arrêter Vous les faites au four ça gratine comme ça un petit peu C'est super bon Après manger je décide de regarder la télévision dans le salon Le programme est exceptionnellement ennuyeux Ça va j'espère que vous vous direz pas ça là dans le chat Ça va je peux vous remettre là si vous voulez pour vous confirmer ça va s'ennuyer ou pas Juste des talk shows politiques et des films des années 50 Comme je suis fatigué je monte me coucher plutôt que d'habitude Les raviolis c'est la base Ouais mais c'est toujours pareil tu les fais pas au micro-ondes Je suis désolé C'est prohibé pour beaucoup de plats Micro-ondes des fois c'est bien y'a pas de problème Les raviolis au four c'est très bien C'est gratine aussi c'est très bien Il y en a des spéciales micro-ondes c'est pas bon C'est pas bon oublié je sais pas Vous êtes sur cette chaîne ça veut dire que vous avez du goût Si on s'ennuie avec toi ? Joker Il y en a qui méritent d'être banni Voire démonothéisé tu vois Des gens à qui on donne notre confiance Je suis brutalement tiré de mon sommeil à 2h45 par des bruits étranges Et on dit pas que 3h c'est l'heure du diable je ne sais quoi Généralement dans les films en fait à 3h Enfin quand il se passe des dingueries Le protagoniste regarde le réveil il est 3h Toujours à cette heure là qu'il y a des choses bizarres Ma première pensée est que quelqu'un s'est introduit dans la maison Pour la cambrioler Et je décide d'aller jeter un oeil en commençant par la chambre de mes parents Je ne vois rien Y'a un grain qui s'est fait là sur le... Je ne vois rien avec cette obscurité Je devrais allumer la lumière Ah voilà Et donc le principe c'est que c'est ça Ca me plait réellement beaucoup J'ai pas été plus loin que cet écran Euh... Je peux pas bouger hein C'est vraiment du point and click On a des... Des images fixes Et euh... Et j'ai juste à balader mon petit curseur Pour enquêter en fait Et donc savoir ce qu'il se passe On a une musique un petit peu inquiétante quand même Tu m'étonnes que ça t'est arrivé C'est mieux maintenant Tâchons de découvrir ce qu'il se passe Quelqu'un a laissé un petit mot à côté de la lampe La clé du salut Se trouve dans ce numéro Quel message énigmatique Mais attends 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 Mais c'est euh... C'est euh... C'est... C'est ta table de cheveux enfin on est d'accord Tu étais à côté de ce mot depuis le début ? Tu l'as pas vu ? On vient de le poser ? Alors... Si si si... Alors déjà ça fait plaisir 34,98 Si on dirait que je peux... Je ne vois rien avec cette vidéo Je devrais allumer la lumière D'accord ça c'est la lumière Je peux quand même l'éteindre Je peux aller là Je peux aller dans une... Je dirais la salle de bain Et oui Il est 2h45 Je voudrais aller me recoucher Mais je serais incapable de fermer l'oeil Avant de savoir ce qu'il se passe Il dormait Baka Mais il a été se coucher avant ! Il l'a pas vu le... Le truc ! Les pantoufles ! J'ai eu un trophée Parce que j'ai analysé les pantoufles ! C'est le meilleur jeu du monde Moi j'ai déjà vu des jeux où Quand on analysait les pantoufles On avait rien Vous voyez pourquoi il est penché votre ton cadre ? Mais rebelleux ? Ah non ça c'est agaissant par contre Je peux pas continuer le jeu s'il le remet pas Est-ce que t'as un reflet ? D'accord s'il y a la croix ça veut dire qu'on peut rien faire Ça commode... Ah attends ! Ce tiroir renferme des vêtements et des draps Il y en a un qui est verrouillé Ah intéressant Et la penderie Fermez la clé Mais quoi ? La salle de bain est plongée dans le noir On dirait que l'ampoule a grillé Pour l'instant je ne peux rien faire Il va falloir venir peut-être avec une lampe torche Allez on va aller là Je sens comme un léger courant d'air frais Je ne sais pas pourquoi Mais ça me met mal à l'aise Mais remettez les cadres comme il faut Et enlevez les sang sur les murs Qu'est-ce que c'est ça ? C'est étrange J'avais jamais vu cette image On y voit une forme bizarre tachée d'un liquide rouge Encore plus incompréhensible quand je la regarde Au bout de quelques secondes Je commence à avoir mal à la tête Eh ben attention, on va tester Non J'ai attendu quelques secondes Non Voulez-vous sauvegarder la partie ? C'est la sauvegarde ? Mais le sang C'est la sauvegarde, d'accord Mais le sang ça l'étonne pas ? Genre il a toujours été là ? Un jour je suis monté avec mon déjeuner Et j'ai fait tomber toutes mes tartines C'est de la myrtille Alors moi je sors d'où ? C'est ça que... Alors je peux descendre l'escalier Mais je sors d'où ? Ah d'accord Donc moi j'ai la porte au milieu là C'est ça qu'est parce qu'en fait on On n'a pas les yeux du personnage bizarrement On se met pas la première personne On a un plan de l'extérieur de la situation Ah la porte de ma chambre est fermée ? Mais j'avais laissée ouverte Ah mais oui c'est vrai c'est la chambre de ses parents C'est pour ça qu'il y avait un mot bizarre J'avais oublié ça La vanne principale était à l'intérieur Mais la porte est verrouillée Là je peux y entrer Je peux regarder ça Les tiroirs sont verrouillés mais t'as tout fermé chez toi Je vais être sûr pour récupérer les chaussures Et je peux prendre cette porte Ça donne un petit peu vers l'extérieur Une machine à laver Les restes sont des vêtements mouillés J'étais censé les étendre mais bon Ah la flemme hein Une poubelle La musique est tripante La musique est cool La musique te met bien dans l'ambiance Le chauffe-eau Je peux régler la température que je veux Et il va mettre un peu de temps à s'ajuster Bah 20 degrés c'est bien 20 degrés c'est chaud hein C'est... C'est tranquille Température actuelle 20 degrés J'ai pas changé la température D'accord Il y a une énigme Il va falloir changer la température de... De la maison Bah écoute Et là il y a un truc à droite Ah oui il y avait un angle mort La musique et la voix de Manu me donnent envie de dodo La musique c'est particulier pour dodo quand même hein C'est euh... C'est bizarre comme ASMR Faut couper le courant avant de changer l'ampoule Tu crois qu'on peut mourir dans ce jeu si tu changes une ampoule sans couper le courant ? C'était pas assez précautionneux Ah il y a un téléphone Euh... 98666 4898 Ah j'ai du oublier S'il y en a un qui s'en souvient Ce qui m'éviterait de remonter dans la chambre Faut rappeler à l'aide Mais... Je veux... Je veux quitter l'écran Je sais qu'il y a personne je veux partir Une blague ? Ah d'accord attends Ah mais vraiment point and click quoi hein Vraiment vraiment complètement Complètement assumé Une télécommande La télécommande de la télévision elle fonctionne pas parce qu'il manque des piles Mais y a rien qui marche chez toi C'est quoi cette maison de schlag ? La télé ? Bah la télé marche pas Boîte noire Oh y a une... C'est une Super NES à côté non ? Pour allumer la télévision Il me faut la télécommande Peut-être que je vais gagner un trophée si je fais ça Cette horloge ne fonctionne plus depuis longtemps Y a rien qui fonctionne en fait chez eux Genre ils n'ont pas de piles Ils n'ont pas d'électricité Ils n'ont pas d'ampoule Euh... Je regarde si vous aviez le numéro... Non Alors attends Je vais remonter vite fait De toute façon c'est pas très très long Juste habitué au... Voilà aux caméras Non c'est pas là C'est vrai c'est au milieu Ah bah pourquoi j'ai mis 48 moi ? 6 6 6 34 98 Mais tu vas appliquer qui ? Parce que pour l'instant techniquement t'es pas en danger quoi Pire je peux commander un Uber hein Oui D'accord Ok bah c'est pas grave Ouais elle est là Ouais mais là il fait trop sombre L'ampoule a grillé évidemment Y a rien qui fonctionne ici Ah bah entre ici Ah je ne peux pas ouvrir cette porte On dirait que quelque chose là bloque de l'intérieur Bah cette porte là alors Elle est verrouillée C'est bizarre quand même chez toi un petit peu Euh... Est-ce que je peux récupérer une ampoule ? Vous voulez que je fasse quoi ? J'ai pas visité toutes les pièces là ? Y a des choses là derrière ? Est-ce qu'il y a pas un moyen de faire... Attends Y a un inventaire ? Y a rien à l'air anormal ici pourtant Il s'est bien passé quelque chose pendant que je dormais Mais quoi ? Je voulais savoir s'il y avait un moyen de faire apparaître les euh... Les petites flèches qu'on voit un peu partout histoire de rien louper Y a des jeux qui le font ça normalement Ouais une photo d'un cadre Là... Ouais c'est sa chambre fermée Là c'est la chambre des vieux Y a quelque chose de nouveau là ici ? Ah ! Il fallait revenir ici Le calme est revenu mais j'ai quand même envie d'aller jeter un coup d'oeil Mais on va aller répondre au téléphone Il est où déjà ? Il est là le téléphone Tiens... C'était là ça ? Quelqu'un a laissé un niveau A côté du téléphone Il était là à ce niveau ? Ah puis genre je le prends avec moi Ah ouais effectivement j'ai un niveau avec moi Alors ça par contre ça... Ça va promettre des énigmes palpitantes Bah euh... Ouais mais euh... Ok... Je fais quoi avec mon niveau ? L'ambiance sonore est grave weird Tant que vous arrivez à m'entendre ça me va Mais oui j'apprécie plutôt bien On dirait la musique quand... Dans Fort Boyer Tu sais quand me perforasse il pose sa blague là ? Y a une musique un peu bizarre comme ça Tu pourras te mettre à niveau ? On va remettre des choses droites Alors il faut que je trouve le meuble qui est bancal Ah attends ! J'allais dire les choses pas droites Il y en a beaucoup dans le jeu Mais c'est pas possible que ce soit genre le cadre Ça il a besoin du niveau Comment je fais pour... Il a besoin du niveau pour remettre ça droit Ah mais c'est complètement ça en fait Lorsque j'ai utilisé le niveau pour redresser le cadre Un briquet est tombé Il était caché derrière Quoi que je fasse le tableau ne tient pas droit Ah ouais d'accord On est à ce niveau là On est à ce niveau là de... De toc Ah ça devient inquiétant hein Un briquet Bah c'est cool ça un briquet Pour explorer les pièces sombres là Ah d'accord Parce que moi si j'ai un truc qui est pas droit Ça va je le remets à la main Et euh... Tu sais que bon Il y a peut-être un millimètre C'est pas bon mais Tu recules Tu regardes Tu vois ok c'est bon ça va C'est droit Ça me suffit Et donc maintenant je peux explorer ça Est-ce que je peux prendre la serviette Pour avoir un trophée ? Non ! La serviette est mouillée Si quelqu'un s'en est servi récemment C'est pas moi Alors je sais pas ce qui... Ce qui va pas dans cette maison Mais le fantôme ou le tueur C'est euh... C'est pour une douche Dans l'armard on trouve entre autres De l'eau oxygénée, du savon et du shampoing Le miroir est incompréhensiblement propre En temps normal il est constellé de taches de dentifrice Ah les crasseux Et les toilettes Oh on dirait que quelqu'un a oublié de tirer la chasse Et l'eau est coupée Au milieu de l'eau sale Je distingue un objet brillant Mais il est hors de question que je mette la main Il va falloir que je récupère un gant Mappa en fait D'accord je peux rien faire en fait apparemment ici On va ressortir On va remettre un autre tableau droit Ah non ! Là je peux sauvegarder Un briquet Bah la pièce en bas alors Alors je peux pas accéder Non il faut d'abord que je change l'angle Et maintenant je peux aller là C'est une entrée C'est une maison de Schlag Y'a rien qui marche Les mecs tirent pas la chasse Les deux dentifrices sur le miroir Et je vous ai dit juste avant la partie que j'étais crade En fait ça va tu relativises quand tu vois cette famille Grâce au briquet Grâce au briquet J'arrive à voir Ouvrons l'oeil Alors y'a des vêtements C'est plus limiteux Je devrais être jeté Mais j'ai le sentiment étrange que cette nuit il pourrait me servir Alors si tu veux récupérer ce qu'il y a dans les chiottes avec ça C'est pas une bonne idée parce que du coup ça passe à travers Si tu veux éviter le L'eau dégueulasse Y'a un parapluie Plusieurs parapluies sont suspendues D'accord donc on peut prendre un pull dans son inventeur Que des déchets Mais aussi une clé Faut vraiment fouiller partout C'est à dire là en apparence y'a rien Mais en fait si tu fouilles t'as quand même quelque chose La porte est bloquée Je sais pas pourquoi mais j'en étais sûr Moi aussi bizarrement Mais je sais pourquoi c'est parce qu'on est dans un jeu cliché Alors est-ce que je peux ouvrir ça ? Ah oui non c'est vrai Là elle est bloquée de l'intérieur Est-ce que je peux ouvrir ça ? Là elle est verrouillée En fait il a l'air de servir de son Des objets dans l'inventaire automatiquement Donc moi ça me va hein Alors la chambre des parents Ah non c'est la sienne c'est la chienne Y'a une Gamecube Mais il a une véritable Gamecube dans Dans sa chambre Mais quel homme de bon goût Je ne comprends toujours pas comment la porte a pu se fermer Tout a l'air normal En fait c'est même là que je me sens le plus en sécurité Il connait pas sa propre maison Et c'est là qu'on découvre qu'en fait on joue le tueur On va ouvrir un placard un moment On va voir toute la famille tu sais Il les a tués parce qu'il Il savait pas euh Il savait pas euh Tirer la chasse d'eau pardon Ah y'a une PS2 à côté J'avais pas vu Ma Rad Station 2 Je ne peux pas y jouer parce que La lentille a rendu l'âme Et puis c'est vraiment pas le moment Ouais mais alors si tu veux jouer à une Rad Station 2 Avec la lentille qui a rendu l'âme Faut la mettre sur la tranche Ça marche mieux Sinon tu mets de l'alcool dessus Ça marche très bien aussi Ah mais d'accord elle elle a le droit à un gros plan par contre Ma console BrickCove C'est complètement une Gamecube Je ne peux pas y jouer parce que je n'ai pas de manette Et puis au milieu de la nuit J'ai d'autres chats à fouetter Ah mais non on est d'accord du coup ce Ce zoom était complètement gratuit Ok Bah ça va c'est rigolo Et ça c'est quoi on dirait des cartouches Ma collection de jeux pour la plupart Des jeux de BrickCove Mais j'ai aussi quelques titres Rad Station 2 Enfin c'est tout pour le moment Sauf le moment d'y jouer J'allais dire qu'on est dans la chambre Akiba Un gros fanboy de Nintendo Là ça se sent quand même C'est pour ça que c'est crassé ici Alors la télé Et oh Bon bah je sais pas Y'a bien rien chez toi mec Je suis très content de voir ta BrickStation Ah y'a un tiroir là Ces tiroirs contiennent tout un fouillis Dont une pince Que j'aurais mieux fait de ranger Plutôt que de bazarder négligeablement ici Quoi qu'en y pensant Elle pourrait tout à fait me servir D'accord là c'est les mêmes tiroirs Ok bah j'ai juste trouvé la pince Ah d'accord C'était quoi ça ? J'ai cru voir quelque chose ? C'était peut-être mon imagination qui me jouait des tours On va sauvegarder hein Des bruits Quelqu'un frappe à la porte de l'intérieur Mais il n'y a personne ! Je sens qu'on va aller jouer Ah d'accord On va sauvegarder hein Bah parce que moi là les courants d'air Ça me semble pas tout à fait D'accord elle s'est refermée Ok bah tout va bien Quelqu'un qui joue avec ma BrickStation Ou alors s'il a bon goût Il joue à ma RadStation avec les deux jeux que j'ai dessus Ah mais la RadStation a beaucoup plus d'exclus hein C'est pour ça Ah mais pour récupérer le truc Pour récupérer le truc dans les chiottes Je suis en train d'y penser Je pensais plus à un truc à couper moi Mais ça me parait cohérent En enveloppant ma main dans le Ah non le vieux pull D'accord Ok c'est pas une bonne idée du tout Ta main est dégueulasse Faut te laver les mains Heureusement t'es à côté Quoique à mon avis ils ont pas de savon Les crasseux Je vais pouvoir attraper l'objet brillant J'ai vu le plus agréable Mais ça valait la peine J'ai trouvé une clé J'espère ne pas être le seul à laisser traîner ses mains dans ce genre d'endroit Bah si tu veux Y'a des trophées qui popent C'est pas pourquoi Tu grimpe des escaliers T'as un trophée qui pop Heu Ça doit être cette porte Ah non il reste une porte en haut J'avais oublié Putain je me perds dans leur baraque C'est pas celle-ci c'est celle-ci Ah non c'est verrouillé Alors c'est la porte Là elle est bloquée Là non ça c'est l'extérieur C'est la porte qu'elle a derrière le placard c'est ça ? Mais mec tu connais pas tes propres clés Enfin ça m'arrangerait que tu me dises ce que ça ouvre Ça ? Non ça peut pas être ça Si c'est ça ! Heu... ouais Et en plus il utilise C'est un peu trop simple en fait Parce que comme il utilise les objets tout seul dans son inventaire Euh... il n'y a pas d'énigmes possibles finalement C'est la vanne principale de l'arrivée d'eau La poignée s'est cassée Il y a un moment Mais grâce à la pince je peux la tourner Malgré la rouille J'ai réussi à ouvrir l'arrivée d'eau Euh... Est-ce que je peux me faire tourner une petite machine ? Pourquoi pas ? Ça c'est bizarre aussi Pourquoi je pourrais changer la température ? Je peux faire un genre 80 degrés dans la baraque ? S'il y a quelque chose il va cuire avec moi hein Non 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 ! Température actuelle ! Ah ça monte hein ! Ça monte ! Ça monte ! Non non mais non mais ça va pas mec ! 20 degrés c'est déjà bien ! Ah ça avait pris 10 degrés quoi ! J'ai peut-être loupé quelque chose avec ça ? Pour l'instant j'ai du mal à comprendre en quoi ça pourrait être utile de... Sauf pour le confort bien sûr de... de toucher la température de la maison Euh... L'eau... Bah... D'accord ! Ok ! Les canalisations ont fait un drôle de bruit mais au moins l'eau est rétablie ! Hé mais ! Il y avait un set de crochetage qui a été bloqué dans le robinet ! C'est comme par hasard ! Ce qui prouve bien que d'ailleurs ce robinet n'a pas servi depuis très longtemps ! Hein ? Encore une fois tu sens la famille euh... Un peu négligée quand même ! J'imagine que tout ce qui sort d'un robinet est bon à prendre ! Tout à fait ! J'ai trouvé un set de crochetage ! Et bien très bien euh... Jill Valentine ! Est-ce que je peux ouvrir les meubles avec ça ? Non ! D'ailleurs je doute que ça puisse se rouvrir un jour ! Mais ton... ton set de crochetage... Il te sert à crocheter quoi ? Puisque tu veux rien ouvrir hein mec ! Je l'ai dans mon inventaire ! Mais oui ! Ça ? C'est un... C'est un set de crochetage ! Tu pourrais normalement ouvrir toutes les portes que tu veux avec ça mais... Les autres il veut pas ! Il veut même pas penser à l'utiliser ! Donc c'est la cuisine ! Il y a un... Ah non j'allais dire il y a un truc cassé mais non ! C'est juste les assiettes qui ont un... Une forme un peu... Un peu... Particulière ! What a mansion ! C'est bien ! C'est bien ! Allons-y ! Faisons des... Des références à un autre manoir ! Enfin une... Une maison un peu plus grande que celle-ci ! Des assiettes ! Un Jill... On est dans la cuisine on peut faire un Jill Sandwich ! Des assiettes ! Et des verres empilés dans les placards ! Rien d'alors non ! Mais du coup je suis obligé de tout vérifier ! Le frigo est à moitié vide ! Mais il dégage une odeur pestilentielle ! C'est bizarre ça quand même hein ! Alors pour l'instant... Le gore qu'on m'a promis euh... Quand j'ai lancé le jeu je ne le vois pas ! Peut-être dans le four ! A l'intérieur du four il n'y a que des résidus de nourriture calcinée ! Et des taches de graisse ! Et il y a une autre clé ! Sa maison c'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est une escape room ! Le mec euh... Le mec il ferme le sel abattant de ses chiottes ! Il se trouve une clé derrière quoi ! Bon vous trouvez une clé ! C'est génial ! Alors ça c'est une clé de porte par contre ! Bon bah j'imagine que j'ai plus rien à faire ici ! Quoi ça ? Ah non ça c'est le néon ! Bah alors la dernière porte qui me reste à ouvrir c'est celle qui est là-haut hein ! Logiquement... Le bureau de mon père ! Oh y'a... Même euh... La même tiers-lière que dans Toy Story ! Une tiers-lière ! Elle ne contient que des petites pièces ! Qui d'ailleurs fait un peu tache avec le reste du... Du... L'immobilier c'est un peu classe tu vois ! Il a un globe là qui est... Vachement sympa ! Une mat-monde obsolète ! La preuve, on y trouve encore l'URSS ! Effectivement ! Après les continents n'ont pas changé hein tu vois ! Logiquement tu peux encore te repérer ! Des facturés de la paperasse ! J'imagine que... Ah non ! Je peux cliquer sur plusieurs tiers-lières et il se passe des choses un peu différentes ! D'accord ! Des facturés de la paperasse donc ! Une collection complète d'ouvrages de médecine et de psychologie ! Mon père adore ça ! Ma mère aussi mais elle lit beaucoup moins parce que... Lorsque... Lorsqu'elle rentre du travail elle est tellement fatiguée pour se détendre... Qu'elle prépare dormir ! Mais surtout... Surtout ! Ne pas aller se laver ! Parce que c'est dommage ! Un coffret à bijoux ornés de fleurs ! Sur une plaque on lit... La naissance d'un prophète ! Et ça fait deux jeux ! Ou je dois rentrer la date du 25 décembre quand même ! Bah si c'est ça ! Ah c'est peut-être l'inverse ! Ah ou alors attends ! Euh ! Pardon ! Non ! Un prophète ? Et pour moi qui suis tellement mauvais en tout ce qui est histoire de la religion tout ça ! Mais comment tu veux que je... Mais en per... putain je croyais qu'il y avait un cafard sur le... Je croyais qu'il y avait un cafard sur le cadre ! Là juste au dessus de moi ! Et en fait non c'est juste un... J'aurais pas été étonné hein ! J'aurais pas du tout été étonné tu vois c'est euh... C'est typiquement le lieu très accueillant pour eux mais non non c'est juste un... Un truc qui se reflète ! D'accord ! Ok ! Bah ouais mais je sais pas il y a peut-être un indice là quelque part qui pourrait m'aider à trouver euh... De quel prophète on parle ! Là non 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 bah ça c'est la boîte noire ! Et si ! Parce que euh... Et attends... Ne fonctionne plus depuis longtemps ? Quoi 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 ? Cette horloge ne fonctionne plus depuis longtemps ! Alors déjà c'est bizarre parce que... Ouais euh... Il est 3h45 donc... Bah apparemment elle fonctionne hein ! Tu vois ! Mais l'aiguille des minutes... Ah merci Xeno pour ton ton ! C'est super sympa ! Mais l'aiguille des minutes n'est pas au même endroit qu'avant ! Comme si elle pointait quelque chose qui se trouve en dehors de l'horloge ! Les bouquins ? Ça peut m'aider ça ? Y'a un livre sur les tortues ! Y'a un truc qui s'appelle... The cockroach ! Et les cockroaches c'est des insectes ! C'est pas les cafards les cockroaches ? C'est un truc comme ça... Help ! Paranormal stuff is real ! Code your third punk game ! Fuck all this hate in the world ! Bah... L'aiguille des minutes tu dis ? Ah pardon non c'est plutôt là... Oh ! Sérieusement ! C'est pas possible ! D'accord... Ah c'est euh... C'est recherché disons... J'ai plus... J'ai plus rien ouvrir en vrai... J'ai oublié que j'ouvre quoi... Ah ouais non... Là c'est verrouillé c'est verrouillé quoi... Bah... J'sais pas... Alors... On dirait que la clé ouvre le tiroir... À l'intérieur... Sous les vêtements... Les culottes à ma main... Il y a un paquet de piles pratiquement vide ! Il reste une pile quand même... Qui m'a l'air un peu grosse pour une... Ça c'est une grosse pile non ? Pour une télécommande... Ah merci euh... Merci l'aiguille de l'horloge... Elle a bougé l'aiguille de l'horloge ? Elle était comme ça au tout début quand j'ai regardé ? À gauche de la télé... Oh ! Au milieu des livres... Je trouve une couplure de presse... Ah ouais d'accord ok... Oh putain... Mais oui je l'ai pas vu... Regardez... Là... Voilà la petite loupe... C'est quand... C'est quand... C'est là... Que je peux cliquer... C'est tout petit... Et je... Encore une fois c'est la manette hein... Bon... Si j'avais une touche... Qui me permettait de voir tout de suite les points d'intérêt... Ce serait quand même pratique... Généralement ils font ça... Sur les... Sur les jeux en... Euh... Eh... J'ai oublié le nom... Putain... L'organisme postale... Mais je sais pas du tout... Euh... Point and click... Mais là non... Au milieu des livres... Je trouve une coupeur de presse qui dit... Jonathan... Louis... A été arrêté pour trouble à l'ordre public... D'après les témoins... Il hurlait que les créateurs arriveraient bientôt... Ah ouais du coup c'est un prophète quelque part... Parce qu'il est... Il est annonciateur de... Voilà... D'un truc... Et il annihilerait l'espèce humaine... Après quelques jours passés en prison... L'homme âgé de 47 ans... Est mort d'une cause encore inconnue à ce jour... Les légistes... Qui ont procédé à l'autopsie... Ont eu la surprise de découvrir que l'homme... Était en parfaite santé... Son corps était... Aurait simplement arrêté de fonctionner... L'article se poursuit... Mais se borne à reformuler la même chose... Je me souviens de cette histoire... Mais... Je ne vois... Pas... Ce qu'un article datant de 2003... Bien fait au milieu des livres... D'accord... Euh... Donc sa naissance on peut la déterminer grâce à ça... Euh... 1956... C'est là ? C'est ça... Vous trouvez une pile... C'est dommage en fait que... Qu'il n'y ait pas une aide visuelle... Pour t'indiquer... Hé ! A cet endroit là... Euh... Tu vas trouver quelque chose... Parce que là franchement... C'est cliquer sur un... C'est comme si là il y avait quelque chose... Voilà... Mais juste à cet endroit précis... Pas en dessous... Pas en dessus... Rien... C'est un peu relou... Bon c'est pas grave... Au moins... Euh... J'ai les... J'ai la pile de télécommandes... Je suis sûr que comme moi vous attendez encore le gore dans ce jeu... Euh... Je commence à perdre un peu... Un peu l'espoir... Un peu l'espoir... Ça y est ! J'ai mis des piles... Je peux maintenant allumer la télévision... Ah ! Oh là là ! Ça bouge ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est tellement dramatique ! Pour un mec qui regarde la télé... Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand j'ai allumé la télévision... J'ai eu l'impression d'être aspiré... Mais tout à l'heure d'être revenu à la normale... Je vais encore avoir l'esprit endormi ! Il se déroule en quelle année le jeu ? Bah je sais pas si ça avait vraiment été dit... Non tu sais que l'article était de 2003... Euh... Mais voilà... The Ring... J'ai la solution sans l'explication... Malheureusement c'est bon... J'ai trouvé des explications... Allées à quand même... Un petit peu... Un petit peu décevantes... C'est quand tu... Quand tu vois pas un objet... Enfin un objet... Un élément du décor... Euh... Qui a l'air complètement anodin quoi... Il fallait juste vraiment taper... Au milieu... Des bouquins... Parmi d'autres bouquins... C'est... C'est ça... C'est dommage... Euh... Qu'est-ce qui s'est passé quand j'allume la main... De mettre... Ok... Bon bah... Le tiroir ne contient plus que des draps... Tout ça... Euh... L'heure a pas changé... Il est toujours 2h45... Mais il veut toujours pas aller se coucher... Des choses... Ah je peux... Ah si... 34.98... C'est toujours le même code... Petit changement là par contre... Il y a un petit côté Silent Hill... Euh... Quand même un petit peu ici hein... On... On admire... Euh... L'effort qui a été mis sur le son... Avec des bruits de rouage... Même si ça bouge pas à l'écran par contre... Là... Ça va beaucoup trop loin... C'est une blague... Une blague démoniaque... C'est forcément une blague... Je ne peux pas croire que ce soit vrai... C'est vrai que là ça devient compliqué de croire à l'escape room hein... Bien... Il faut que je me reprenne... Je vais pas rester là à rien faire... Il faut que j'élucide cette situation... Les dialogues sont quand même un peu nanars... C'est très rigolo... Il y a un truc... Dans la baignoire... Mais il a pas l'air... De vouloir... S'y intéresser... Ce qui est quand même bien dommage... Puisque moi ça me... Moi ça me parle un peu... Enfin... Le tuer aussi... Une canalisation descend du plafond... Et s'enfonce dans ce trou... Elle est enduite de graisse... Ah c'est toujours moins crâtre que la salle de bain d'avant... Ça va... Bah ok... Ah ouais d'accord... On... Ouais... D'accord... C'est... C'est complètement silent-t-il... Quoi ? Le rez-de-chaussée est baigné de sang ! Quelle horreur ! Il y a un truc qui bouge en bas là... D'où vient-il ? Et l'odeur est pestilentielle... Mais je... Je peux pas... Ah non ça bouge pas... Ah non d'accord... Le niveau de sang... Niveau de sang... Euh... Est arrivé au premier étage... Oui effectivement le rez-de-chaussée est baigné de sang... D'accord je vais sauvegarder... Cette photo est la seule chose de la pièce qui n'est pas changée... Ça peut être un lien effectivement... Genre what the fuck... Le mec... C'est étonné de rien... Bon... J'espère que... Par contre ma Gamecube... Bah ma... Je sais plus quoi... Cube est toujours là... Non... Alors c'est peut-être... Peut-être de ça... Euh... Dont le jeu voulait me prévenir hein... Quand... Quand je l'ai lancé... Et que je me disais attention c'est gore... Fais gaffe quand même... Ça va je pense que je vais me... Je vais me... Je vais me remettre... Par contre j'ai plus mes consoles... J'ai plus mes consoles... J'ai plus ma collection... J'ai juste une télé qui est encastrée dans le mur... La télévision a défoncé... Une télé toute neuve... Plusieurs béchers... Euh béchers pardon... On dirait qu'ils ont servi pour des expériences de chimie... Bon sang... Mais quelle est cette pièce ? Il y a un bout de papier sur lequel est écrit... Pour faire face à son destin... Mélanger la même quantité de sang... Et de... Résiste... Et de... Bah je sais pas... Puis ajouter de l'eau chaude... Température... Température à atteindre... Nombre atomique de tas... Le nombre atomique de tas... Le papier est taché et difficile à lire... Ah j'ai un bécher... Et euh ok... Je peux... Ah ouais si... Impossible de la tourner... Elle est coincée... Qui peut bien avoir fait ça ? Qui peut bien avoir fait ça ? Peut-être... Le... L'être... Qui a fait le bruit sourd... Quand j'ai... Que j'ai entendu tout à l'heure... Il est... Pas du tout... Impressionnable ce... Ce... Ce personnage... Si le PC ne fonctionnait pas tout à l'heure... Je doute que ce soit le cas maintenant... Il n'y a qu'à le regarder... Ah y'a peut-être des... Y'a des petits problèmes de ventilation là par contre... Il va leur passer l'aspirateur... C'est quoi ça ? On dirait une enceinte... On dirait des haut-parleurs... Mais que fait un haut-parleur fiché dans le mur ? Tiens mais dans le trou du mur y'a une éprouvette... Le bureau... Il s'est... Il est fermé... Ma chambre... Bah oui j'en viens... J'en viens... Alors par contre ouais... C'est problématique parce que si tu me demandes de... De... De retourner à la chaudière pour... Pour monter la température pour avoir de l'eau chaude... Bah ça va être compliqué hein... Il va falloir trouver le... Le... Le bouchon tu sais... Et ma chambre... La chambre des parents est normale par contre... Bah je peux descendre ? Mais qu'est-ce que je suis censé faire ? Je lui dis maintenant que j'ai trouvé des trucs ici... Euh... Peut-être que je vais pouvoir interagir... Mais même pas en fait... Trouver des planches pour traverser la salle... Quoi ? Ah mais il a... Il a mis la graisse dégueulasse dans son éprouvette ? J'ai même pas fait exprès... C'est-à-dire que j'étais juste en train de lire ce que vous disiez... Euh... Bah... Peut-être... Peut-être... Même en fait... Ça m'étonnerait que je puisse faire quelque chose ici d'autre... À part récolter mon... Mon échantillon de graisse... Et je fais quoi avec un savon ? Mais oui... Il faut que tu élucides la situation... Attends... Est-ce que je peux pas éteindre la lumière ? Non... Ça ne m'aide pas à élucider la situation ! Non je... Mais oui mais l'eau... Je l'obtiens où l'eau ? Des fois y'a des bruits un peu... Random... Bizarre... Ah c'est bloqué hein... J'enduis la tige... De la vanne de graisse... Ça y est je peux la tourner... Ah ouais... Non moi je pensais que c'était pour le mélange mais c'est pas grave... Effectivement il y a quelque chose qui s'est passé... J'ai entendu comme un bruit de vidange... Ça y est c'est bon... Il a enfin tiré la chasse... C'est parce que le truc qui était resté dans les chiottes... Il est resté même dans l'univers altéré tu vois... Machin euh... Le machin était déjà diabolique même avant que... Que le diable s'invite dans sa baraque... Putain j'ai eu peur que le jeu crache... Ah c'est bien fait ce CD parce que t'as les jetons quand tu vois ça... Ah bon sang ! Qu'est-ce que c'était que ça ? On aurait dit que quelque chose me brillait la tête... Si je reste ici... Je vais devenir dingue... Ah mais oui effectivement y'a plus de sang... Il fait une chaleur étouffante ici... Le plancher de la pièce est recouvert de lave... Je ne vais pas tenir longtemps... Alors la porte... Qui se trouvait là... Et qui me permettait d'aller... A l'âge de se dire... N'existe plus... On dirait des corps... Enveloppés... Dans des sacs poubelles et pendus... Quel esprit malade serait capable de faire ça ? Et en plus j'ai l'impression... D'en voir bouger un... Mais c'est le mec le plus pragmatique que j'ai jamais vu... Dans un jeu d'horreur ! Genre le gars il analyse juste la situation... Il est là genre... C'est un corps... Il fait chaud quand même... Donc ce corps est... En train de prendre la chaleur... Bon... Il est temps de trouver une clé... Et du coup j'ai plus rien à droite... Si j'ai quelque chose... C'est une fenêtre... Pour lancer un rituel... Il faut sans doute que je place quelque chose ici... La seule... Pensée de ce qui pourrait se passer... Me remplit d'angoisse... Ah c'est ça la vidange là ? Ouais ouais c'est ça apparemment... Plusieurs horloges... Mais seules deux ont des aiguilles... Celle dans le coin supérieur gauche indique 10h05... Je ne peux pas toucher ces aiguilles... Mais je peux manipuler... Celle de l'horloge dans le coin inférieur droit... Je crois que la solution m'échappe encore... C'est effectivement à 10h05... Et toi tu veux... Ah oui elle est dessous... On ne la voit pas... Il veut bouger une horloge qui se trouve... En diagonale à droite en bas là... Hum ouais... Ok... On dirait que rien ne se produit... Mais ce n'est pas très étonnant... Parce que je n'ai pas vraiment cherché là... Alors on a... Ah... Ouais on ira voir ça plus tard en fait... Là c'est verrouillé... Alors la cuisine ressemble à quoi dans cet univers ? J'ai hâte... Je ne pense pas que je trouvais mes Frosties là... La porte est fermée... Mais il y a une fente... On est d'accord... C'est la silhouette de Sylvain Durif... On reconnait les cheveux... On est d'accord... C'est la clé... On était dans le monde tout à l'heure... Hein Jacona... Félicitations... C'est Sylvain Durif... Son devant pour MP3... Euh... Ouais... Là... Bon bah on va descendre... Très organique tout ça... Lui il est habitué... La crache tout ça... Voilà... Il vivait avec... Malgré la saleté... Ses planches semblent robustes... Je vais en prendre une... Putain mais... Tout à l'heure t'avais complètement raison en fait... Genre si on peut prendre des planches c'est vraiment pour faire ça ? Une porte en métal rouillé... Et fermée à double tour... Pas la porte qu'on ouvre facilement... De chaque côté... Je vois les planches brisées... Comme si quelqu'un avait essayé de barricader l'accès... Avec... Et que quelqu'un d'autre avait essayé de forcer la porte... Pfff... C'est compliqué... C'est très compliqué comme... Comme explication... Bon bah du coup je... Je reviens euh... Pour utiliser ma planche hein... Je l'aurais pas trouvé tout seul tu vois... Il me semblait pas qu'il y avait besoin d'une planche là-haut... Bah j'ai eu peur... Mais apparemment c'est ça... Bon... Non ? Ah bah oui voilà ! Il a... Mais... Mais comment tu... Comment tu savais ça ? Comment tu savais ça ? C'est pas possible... Le symbole de la Vierge Marie... On dirait un truc sur le tableau... Oui... On dirait le truc sur le tableau... Euh... A l'étage... Ce qui me permet de sauvegarder... C'est le même symbole... Sylvain Durif est né en 69... Il a tout pour lui en fait ce Sylvain... La déduction... C'est... Bravo... Une très grande expertise des jeux d'horreur... Euh... D'accord ! Et du coup je peux analyser... Euh... Cette chose... Il a des seringues qui sont plantées en lui... Un cadavre enveloppé dans un sac... Plongé dans une baignoire remplie de sang... Et embroché... Sur des barres métalliques... Ça fait beaucoup quand même hein... Je pense qu'il est mort... A ce stade... Plus rien ne me surprend... Mais en fait... C'est plus rien ne te surprend jamais en fait gars ! Je peux peut-être récupérer un peu de sang... J'ai du sang... Un béchet... Il me faut de l'eau c'est ça ? Il me faut de l'eau... Oh bon sang... On dirait une sorte d'organe... Mais j'ai jamais rien vu de tel... Il est énorme et tout déformé... Mais quelque chose unique... J'en avais besoin ! Je sais pas ce que c'est que cet organe... Mais c'est juste marrant qu'il le mette dans sa peuche quoi... Vous trouvez un organe ! Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cet organe ? C'est parfait ! C'est parfait ! Quelque chose m'est dit que je vais devoir l'utiliser ! C'est peut-être l'eau... Euh... De sang... Ah non c'est pas de l'eau qui veut ! Mélanger la même quantité de sang et de... Résine ! C'est ça ! De sang et de résine ! Et ajouter de l'eau chaude... Mais tu vas faire une infusion ! Il faut... Il faut que je trouve le nombre atomique de ta ! Quand même... Le... Le jeu contient la réponse ! Je vais pas aller regarder sur Google ! Ah putain ! J'ai des yeux qui pleurent ! Je vous jure ! Les réactions du personnage elles sont... Elles sont incroyables quoi ! Euh... Bah vas-y mettons... Ah ça c'était pas là... Ouais... L'oeil c'était pas là avant ça par contre je suis sûr ! Euh... Mets ton organe ! Bon sang ! Après avoir placé l'organe... Un oeil géant est apparu devant moi ! C'est très mal à l'aise de me tenir si près ! Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai l'impression qu'il m'observe ! Alors non ! Vraiment pas ! Bah là où je... Moi où je... Là où je me trouve... Là où je me trouve... Je trouve pas ! Hein... Et pourtant... Euh... Voilà... Je connais hein ! Vous savez genre euh... Il parait que Mona Lisa... Quel que soit l'angle... Euh... Duquel tu vas te placer... Et bah en fait... T'as l'impression qu'elle te regarde ! Hein... Ce qui est logique parce qu'elle regardait le... Le peintre hein... Au moment de la réalisation de la toile ! Donc là non ! Non non ! Non ! J'ai trouvé une date là pour lui ou pas ? Enfin une heure... Attends ils disent quoi déjà ? Ah il t'explique pas en fait ! 10h05... Et si ? C'est 3h45... Non ! 2h45 pardon ! Ah les aiguës elles bougent même pas quoi ! Euh... Ah là il me manque le symbole ! Lui il a rien sur lui ? C'est vrai qu'il faut que je pense à... A tout regarder là ! Parce que des fois ils ont des objets sur eux ! Ça là tu veux pas le ramasser ? Je t'y ramasse tout... Euh... Je balade... Je balade mon petit curseur... Pas l'air d'avoir d'indice hein ! Le perso c'est David Godenov... Je l'imagine... Vraiment... Tellement en train de se trouver devant cet oeil... Et de faire... Mais vraiment ! C'est... C'est vraiment ça ! Euh... Non pas là ! Euh... Voilà je vais monter les escaliers... Ça là c'est quoi déjà ? En fait c'est un haut-parleur mais ça me sert à rien ! J'ai juste trouvé une éprouvette ou je sais pas quoi au-dessus... Y'a pas un truc à faire avec les éprouvettes dans la chambre de David ? Je crois que j'ai tout regardé... Et bah bravo ! Et bah hé ! Cette télé... J'ai interagi plusieurs fois avec, il s'est rien passé ! Je crois qu'il fallait déjà déposer euh... Le... L'organe... Et faire apparaître l'oeil pour que ça arrive... Bien ! La télévision est allumée ! Mais c'est pas logique ! Elle n'affiche que les formes géométriques... Passées avec du sang... Que peuvent-elles bien signifier ? Alors c'est l'orientation... Probablement... Que doit prendre mon horloge... Enfin les aiguilles de mon horloge... Comment ça se lit ça ? Alors... Donc y'a une une qui est... À l'endroit elle passe à l'envers... Ça ça va pas être compliqué... En fait c'est un mode miroir ! Ah c'est ça ! Ah c'est ça ! Ah c'est ça ! Ça passe en mode miroir ! Bon bah... Pour moi ça... C'est inversé... Attends... Je suis... Voilà tu les retournes ! Ça donne ça ! Peut-être à l'envers du coup ? Peut-être ouais... Je vais pas... Peut-être 10h05 à l'envers ? J'ai vu un mec ? Ah non ça va... Je suis complètement en train de... D'avoir des visions... Un cœur 10 ? Ah bah non... Ou alors attends... C'est 10h... Ah non mais là... Vu que je peux pas aller plus loin que 1... Ça peut pas être ça... Inversion par symétrie... Bah c'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure du coup... En... En regardant visuellement l'horloge tu vois ? Ça veut dire que tu... Ça veut dire... Ça veut dire que tu retournes l'horloge... Et pour moi il est... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure... 4h... Quand tu le regardes comme ça... Il est 4... Ouais c'est ça... 4h35... Ce que j'ai mis tout à l'heure non ? C'est pas ça ? Est-ce que j'ai mis ça 35 ? C'était ça... C'était ça... Je sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai mis autre chose... Mais pourtant... C'était ça... Je crois que j'ai entendu quelque chose... Ah ! L'œil s'est transformé en une oreille ! J'aime bien le personnage qui définitivement est spectateur de ce qui arrive... Mais t'as l'impression qu'il applaudit ça... Impressionnant... Comment ai-je fais ça ? En manipulant les aiguilles de l'horloge peut-être ? Peut-être... Que faire avec cette oreille ? Alors... Peut-être que c'est lié... Au haut-parleur qui est là-haut... Merde j'aurais du compter... Cinq... Cinq coups... Cinq... Cinq coups... Je peux toujours faire ça... Ah bah... Ça veut dire qu'il est cinq heures... Bah voilà... Cinq... En fait je suis en train de chercher des trucs avec lesquels je peux interagir tu vois... Georges interagis cinq fois avec les trucs... Avec les cadavres... Si je tape cinq fois sur ce cadavre qu'est-ce que ça donne ? Voilà voilà il veut plus la tourner sa... Sa valve... Euh... Oui il y a plus le... Il y a plus l'horrible créature... Là j'ai toujours pas ce qu'il faut pour compléter la recette... Bon l'alarme a sonné... Ce qui est bizarre c'est qu'elle est réglée sur minuit... Or il est deux heures quarante-cinq... Ok en soit je vais l'éteindre... L'alarme est réglée sur minuit... Et il y a marqué... Si le haut-parleur a sonné cinq fois genre... Ah ah ! Euh... D'accord... Cinq... Donc les dix heures cinq là ils sont pas... ils sont plus importants ? Non... 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 Euh... Oui bah non... Euh... Hop voilà... Je suis certain d'avoir réglé à la bonne heure... Mais je n'ai rien entendu... Hein ? Ah bon ? Ah d'accord ! Bizarre ! J'ai pas eu le temps de le voir mais l'organe est disparu... Il y a sa place, il y a une clé avec une forme étrange... Merci pour le coup de main... Tu vois tu m'as pas donné la solution... Il fallait chercher ailleurs... Mais ça m'a permis de trouver... Une clé étrange ! On dirait... Vite fait... Très vite fait... La tête de Bowser... Trouvez pas ? Mais il faut vraiment... Regardez les cornes... Le sourire... Les yeux... C'est exactement ça ! Je suis sûr que... Alors... Grâce à l'étrange clé j'ai ouvert la porte... Oh ! Tout est revenu à la normale... On dirait que je peux passer de... Comment appeler cela ? D'une autre dimension... A l'autre à volonté... Cela dit... Comme les ampoules ont grillé... Après ce qui s'est passé... Quand j'ai allumé la télévision... Je vais avoir du mal à me déplacer... Ça veut dire que je peux pas aller... Euh... Dans toutes les pièces ça... Ouais attends... Il faut la température... Du machin de ta... Je sais pas quoi là... Numéro atomique 73... Symbol ta... Numéro atomique 73... Non... Attends... Ah mais oui... Punaise ! Pourquoi ? Pourquoi j'ai pas pensé ? Mais oui bien sûr que je peux ! Donc en fait c'est ça... C'est ça le nombre d'atomiques de pi... Je sais pas quoi là... Maintenant faut attendre... Ouais voilà... Je suis pas à 73 encore... Après je suis pas sûr que ce soit 73... J'ai vu 73 un peu partout... Alors je... Je reste à... Ah ! Je reste à 73 mais... Voilà... Je suis à 73 degrés... Soit à 163... Degrés Fahrenheit... Alors... Maintenant... Mais non ! Il lui manque un ingrédient ! Il lui manque un ingrédient ! J'ai pas tout ! Il manque la résine ! Ben... Je sais pas... Alors... C'est pas 73 ? Euh... Non... Trompé... Quoi ? La clé de Bowser ça ouvrait mon armoire ? Grâce à la clé j'ai ouvert l'armoire ! Mais je croyais que ça ouvrait la porte d'en bas ! C'est quoi la logique ? Pas de tableau périodique à disposition ? Si quelque part je pense qu'on va trouver ça ! Ou alors faut le regarder sur Google mais ça m'étonnerait quoi ! Euh... Un fragment de médaillon ! Ah ! Le fragment ! Il n'y a pas de cadavre dans ma baignoire ! Et la chambre ? Non... La chambre vraiment... Il peut y retourner que dans le monde altéré ! Ben voilà ! Oui il y a une fente ! Ah il est pas complet en fait ! Il manque un truc ! Le nombre de tas ! Oh ! Des assiettes décoratives et un vase rempli de roses ! Le besoin de les arroser ce sont des fleurs en plastique ! Je pouvais faire ça avant ! Ça sert à rien ce plan ! C'est pas grave ! Je me poserai pas plus de questions ! C'est pas grave ! Je me poserai pas plus de questions ! Et alors ? Et alors ? Bah assemble tes trucs ! Petit fait amusant, l'élément périodique change à chaque partie apparemment ! Ah c'est pas mal ! J'évite à des connards de... De regarder sur la soluce ! Qu'est-ce que... Oui mais je peux pas... Je peux pas les combiner ! Je sais pas... Je sais qu'il y a une fente ! Je l'ai vu ! Je sais ! Ah attends attends ! Est-ce que ça... Est-ce que c'est ça le... Non c'est pas l'ingrédient qu'il faut foutre dans le... Dans le bocal quand même ! Attends, là c'était fermé aussi là ! Un interrupteur désactivé ! Et mouillé ! J'ai l'impression que quelqu'un vient de le désactiver ! Si seulement j'étais arrivé plus tôt ! Quoi ? Donc j'ai loupé la résine ! Elle est où la résine ? Ah dis-moi où est la résine ! Je vois pas du tout ! J'ai fouillé partout ! J'ai fouillé partout ! J'ai fouillé même 10 fois partout ! Là je... Je sens que ça va me saouler parce que je pense que ça doit être un endroit... Dans... Dans... À côté duquel je suis passé... Une fois... Et j'ai juste pas mis mon curseur ! Il ou il fallait ! Parce que la résine... Je sais pas ce que ça peut être ! La résine ! C'est quoi la résine ? La résine ! La résine ! Il faudrait une plante ? C'est pas vraiment l'endroit où vous trouvez les plantes ! La seule plante que j'ai elle est en plastique ! Oh non ! Bah voilà je le savais ! Je le savais ! Et le pire c'est que tout à l'heure... Vous êtes témoins hein ! J'ai essayé de le faire ça ! J'ai analysé les putains de vignes ! Sur le mur là ! Alors c'est... Je crois que c'est celles qui sont en bas ouais ! Quoi ? Oh non ! Il fallait voir ça ! Là ça là ! Le petit machin là ! Il pendouille ! Ah ça se voit pas trop hein ! Ouais à côté du reste là ! Il y a des... Il y a des dégueulasseries partout sur le mur ! Mais non ! Il faut que tu prennes la substance collante ! Je t'écoute ! Du coup ! Dans mon bécher j'ai tout ce qu'il faut ! Il faut que je mette de l'eau à 73 degrés donc... Normalement c'est fait ! Je crois que je l'avais fait ! Voilà ! 73 ! Et normalement ! Il devrait se passer quelque chose ! Je ne sais pas quoi ! Donc ! Alors attention ! Je pense que c'est la bonne température pour ajouter l'eau au bécher ! Mais attends ! Moi j'ai trouvé 73 parce que j'ai regardé sur Google ! Mais c'est ça qu'il faut faire ! Il faut vraiment regarder le nombre atomique de tas je sais pas quoi ! C'est incroyable ! Le mélange a l'air collant ! Il devrait me permettre de coller les fragments de mé... Oh ! De médaillon ! Eh ! Le médaillon a la forme du symbole sanglant ! Je crains le pire ! Oh non ! C'est pour ça que ça collait pas ! En fait c'est pour faire de la colle ! Est-ce qu'il lui fallait du stand pour faire de la colle ? Je suis fatigué ! Il y a pas longtemps j'ai dû refaire ma tuyauterie ! Je jure que j'ai pas utilisé pour mes tuyaux en PVC la colle ça suffit ! 5 euros sur Amazon ! Coll spécial PVC ! Nickel ! Aucune fuite ! Je suis fatigué ! Vraiment ce jeu il me tue ! Il y avait un concept intéressant de base ! Mais là ! Tellement chiant parce que tout est planqué ! Bonjour ! Très jolie la cuisine ! Franchement ! Tu manges tes Frosties avec un décor comme celui-ci ! T'es heureux quoi ! Mais que ! Attention vidéo ! C'est la peinture ! C'est bien ! T'as un grand espace dans l'appartement ! Sur une sorte d'île volante je vois le symbole du dessin de la télévision ! Mais où suis-je ? C'est la maison qui s'est envolé ? Quoi qu'il en soit ! Je crois que j'ai trouvé la cause de tous ces événements ! Je dois trouver un moyen d'y aller ! Bah bah ! Y'a un rail ! Je crois que la planche euh... La planche en bois qui est là-haut suffira pas mec ! On dirait qu'une partie de la table et l'une des chaises sont tombées ! Je ne devrais pas rester ici c'est dangereux ! Mais tu veux faire quoi ? Y'a que de la crasse ! Ça c'est pas étonnant par contre ! C'est pas étonnant par contre ! C'est pas étonnant par contre ! Alors attends deux... Ah ! Moi en découvrant le jeu ! Tout ce que je vois ici ! En jouant à ça ! C'est deux éviers qui m'on a l'air totalement normaux ! Je ne vois rien qui dépasse ! Ici il n'y a que de la crasse ! Une pile d'assiettes sales ! J'ai envie d'haïr les espagnols ! Je commence à comprendre les pirates qui euh... Qui leur mettaient la misère à une certaine période parce que... Pour nous sortir des jeux comme ça faut... Bon ! Tiens mais y'a un petit interrupteur ! En dessus ! En dessous quoi ! J'appuie dessus ! Donc... Y'a un interrupteur sous une pile d'assiettes sales dans mon évier ! Y'avait une certaine logique au début du jeu ! Ça allait ! Mais là t'as l'impression que les mecs sont partis en roue libre en mode... Oh allez vas-y on s'en fout ! Et alors ça m'aide en quoi ? Il s'est rien passé ! Il s'est rien passé ! Alors là c'est toujours euh... L'oreille... En bas à la porte ! Bah oui vas-y ! Ça doit être... S'il me propose... S'il me donne le ch... Oh ! C'est animé ! OMG ! S'il me donne le choix c'est qu'à mon avis... Euh... Il doit y avoir moyen de creuser encore pour avoir plus de faim tu vois ! Ouah ! Cet endroit est gigantesque ! Il est rempli de ventilateurs géants ! Outre le fait... De faire un bruit d'enfer je me demande à quoi ils servent ! Je ne vois pas... Le bout de cet énorme couloir ! Je ne sais pas où je suis ! J'ai du mal à respirer ! Après avoir marché un moment, j'arrive à un endroit étrange. En son centre, une sorte de tableau de commande. Il me semble éteint. Je remarque un emplacement de la forme du symbole de malheur que je connais bien. Et si je plaçais le médaillon dans l'emplacement ? Oh là là ! Oh là mais euh... C'est du high-tech ! À côté du reste qui a l'air tellement pourri, tellement rouillé tu vois cet écran... Ah bah là, on est sur... On est sur de la 8K 120Hz... L'écran s'est allumé ! Au milieu du texte incompréhensible, je lis... De Nihilo... De Nihil... De Nihil... De Nihil... De Nihilo... De Nihil... Je vois également une suite de nombres ! A... 250... B... 212,5... C... 325... Et D... 387... J'aime pas ça... Les ventilateurs se sont arrêtés de souffler et maintenant j'aperçois le bout du couloir. Les ventilateurs brassaient peut-être une sorte de gaz... Pour en remplir l'air. Après avoir lu le tableau, le gaz commence à se dissiper. Je crois que je n'ai pas d'autre choix que de franchir cette porte. De l'air frais, enfin ! Je suis sur l'île que je voyais de la cuisine. J'ai eu le platine ? J'ai eu le platine du jeu ? Mais sans même avoir toutes les fins. Mais quel est cet endroit ? Où suis-je, bon sens ? Ces nuages... Ces couleurs... Le tonnerre éternel... Je ne ressemble... Ça ne ressemble, pardon, à aucun endroit sur terre. De l'air frais, enfin ! Je suis sur l'île que je voyais de... Mais non mais oui, ça j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu... Ben l'ascenseur là ! J'aperçois une petite plateforme posée sur des rails avec un levier en son centre. Je peux peut-être m'en servir pour accéder à l'île. Ah vas-y. Je me retrouve au milieu d'une machine, d'une technologie que je n'avais jamais vue. Je ne sais pas non plus comment et pourquoi cet île flotte dans les airs. Je vais déjà tâcher de ne pas me prendre les pieds dans tous ces câbles. C'est un pod de la mouche, je vais me transformer si je touche à ça. Alors là il y a... Ouais il y a ça. Et il y a un appareil à côté. Une sorte de cabade en métal, il fait très sombre. Ah parce que le jeu veut me faire chier jusqu'au dernier moment quand même, tu vois il a pas lâché frise lui. Ah oui là c'est x3. Multiplicateur d'énergie x3. Les musiques sont cool ceci dit. Il y a un petit côté alt236, le youtubeur, qui compose aussi des musiques. Qui constellent d'ailleurs ces vidéos. Et euh... Il y a... Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. La machine s'en va être indispositive. Je crois qu'elle... Je crois comprendre qu'elle me permet d'ajuster l'énergie qui est distribuée aux autres machines. Donc énergie multiplicateur x2. Donc A je dois obtenir 250. B c'était... 212.5 Pour le has tu mets 50 à gauche. 50 à droite tu obtiens 250. Ah non... T'es sérieux c'est ça ? Oui c'est... Ça compte les deux moniteurs ? C'est ça que je voulais dire ? C'est pour ça que j'arrivais pas à avoir les 250 ici. Parce que c'est pas possible. Euh... C'est sérieux ? Mais c'est pas très logique. Alors ça voudrait dire que là je mets... Ah ouais d'accord. Euh... 2 x... 2 x 50... Et l'autre ? Et là... 150... Voilà... Là du coup mes deux moniteurs... Leurs... Si on additionne leur total ça fait 250. Ici 150 et l'autre 100. C'est ça ? C'est sérieux ? Mais c'est pas très logique ! Euh... Donc l'autre c'était quoi ? C'était 212.5... Et là il me faudrait 100. 2 x... Enfin... 50 du coup. Il y a eu un bruit. Ok c'est bon à s'allumer. Bon je vais écouter ton conseil de sauvegarde hein. Oh ! Elle est chiante ! Je crois que j'ai réussi à activer cette chose en... En réglant les machines. On dirait une sorte de téléporteur. Mais je n'en ai aucune preuve. De vrai j'ai rentré ? Ouais vas-y. Où suis-je ? Je me sens plus lourd. Qu'y a-t-il là-bas ? On dirait une gigantesque tour magnétique qui abrite des machines. Quoi ? Qui a parlé ? Moi tout ce que je vois et ressens... Ne suis qu'une représentation physique de l'intérieur du mass-fige. Mass-fige ? Le mass-fige... Alors je rappelle qu'on parle à... Enfin... Le protagoniste est... On sait qu'il vit chez ses parents. Il a l'air très jeune. Genre il a 12 ans et il est là avec le mass-fige quoi. Le mass-fige est complètement affranchi des lois de l'espace et du temps. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Qu'est-ce qui est arrivé à ma maison et au reste du monde ? Tout ce dont tu parles n'existe plus. Qu'avais-vous dit ? Tu sembles contrarié. Où est passé tout le monde ? Pourquoi tu t'en soucies tant ? Pourquoi ? Mais j'ai des parents et des amis. Je les aime. Aimer ? Je ne comprends pas ce mot. Ce sont les gens à qui je tiens le plus. Ceux qui me sont le plus important. C'est une plaisanterie. Important ? D'autres membres de ton espèce te sont importants. Vous, les humains, êtes décidément d'étranges créatures. Tu devrais être reconnaissant d'avoir été choisi. Choisi ? Pour devenir le nouveau créateur ? Attention. Quoi ? Cet univers a atteint la limite du temps qui lui a été imparti. C'est nous, les créateurs, qui créons un nouvel univers à partir des cendres du précédent. C'est-à-dire celui que tu as habité jusqu'à présent. Après avoir soumis la population à une série de défis. Et j'avoue que les résultats ont été intéressants. Tu as été le seul à réussir les tests. Les calculs. Ah, je suis sûr que les gens ont été lourdés sur les calculs. La destruction de l'univers a déjà eu lieu. Tu dois maintenant venir avec nous. L'univers a été détruit ? Non, impossible. C'est une blague. Mais où sommes-nous alors ? L'univers n'est qu'un petit concentré de matière. Nous existons hors de lui. Et ici, existent des choses sur lesquelles la matière n'a aucune emprise. Et que ton espèce ne peut comprendre. Tu possèdes encore ton apparence physique. Parce que tu es à l'intérieur du masphige. Qui peut exister hors de la matière. Comme tu as réussi le test. Tu dois devenir l'un des nôtres. Et remplir ton devoir de créature. De créateur, pardon. Je ne peux pas le croire. Qu'avons-nous fait pour mériter ? Allez au diable. Vous et votre espèce. Je ne sais pas encore. Je n'espérais pas de réaction aussi hostile. Vous détruisez mon univers. Et vous vous attendez à ce que je sois calme. Pourquoi faites-vous ça ? C'est marrant parce que ces personnages a toujours des réactions. Qui sont désynchronisées avec la réalité. Voilà en gros. C'est notre devoir. Un univers ne peut être créé à partir de rien. Et ton devoir, c'est de nous aider. Tu n'as pas d'autre choix. Sans ton univers et sans nous, tu cesseras d'exister. C'est de la folie. Que suis-je censé faire ? Je refuse de vivre ainsi. Ah, c'est pour ça que tu m'as dit de sauvegarder et... On va les rejoindre. Très bien. Comme tu veux. J'ai peur. Je ne veux pas vivre dans un monde cauchemardesque pour l'éternité. Mais je ne veux pas non plus mourir. Je pourrai les rejoindre dans un premier temps et aviser ensuite. Mais détruire un univers pour en créer d'autres, c'est complètement fou. Si je deviens l'un d'entre eux, j'imagine que je cesserai de pleurer ce que j'ai perdu. Les cinématiques, ça fait très mist en fait. On retourne dans le point and click là. Les bonnarefs. Vous choisissez d'accepter votre destin et emprunter le pont qui se dresse devant vous. Alors que vous avancez, vous cessez de ressentir, de vous souvenir et de souffrir. Vous n'êtes plus humain. La destruction de ce monde vous a donné la vie. Votre existence viendra alimenter le cycle éternel de la création et de la destruction. Après la destruction de votre univers, vous donnerez naissance à une nouvelle réalité. Vous créez le nouveau Big Monk. On va regarder l'autre fin. On va regarder l'autre fin. Je suis dépité en vrai. Je suis dépité. Je me suis dit pour Halloween, je vais vous sélectionner un petit jeu d'horreur un peu original. Vous allez adorer. Et bien, j'ai essayé. Et heureusement, ils disent que c'est fictionnel. Et bien, merci à vous, Bumpy Trail Games. Ah bah là, du coup. 2h50. Mais j'ai eu le platine. Oh putain. Ah, ça a changé. L'écran a changé. Oh là là. Bon, voilà. Hop. Ah pardon. Il fallait que je lui dise oui. Quelle violence ce jeu. Je sais pas, je le ressens comme celle-là. Moi, je le ressens comme... Oui, effectivement, c'est très violent. Je le ressens comme... Un viol. Bon, refusez l'horreur. Très bien. Comme tu veux. Voilà, c'est la fin. Tout est terminé. Je ne peux pas supporter ça. J'ai perdu tout ce que j'aimais. Et ce qui m'attend est un monde cauchemardesque sans fin. Je préfère être loin de ma famille. Être avec ma famille, pardon. Où qu'elle soit. Vous choisissez de sauter dans le vide. Le nouvel univers, survivre, suivra son destin sans vous. Pendant votre chute, vous vous souvenez des moments heureux de votre vie. Une larme glisse le long de votre joue. C'est de la merde. C'est de la merde. Alors évidemment, ce jeu, je l'ai acheté... J'en ai marre de ne pas pouvoir passer ça. Ce jeu, je l'ai acheté en promotion. Comme souvent avec mes petits jeux indés d'horreur généralement que je vous présente généralement en 1D show. Mais j'ai quand même l'impression de m'être enflé, même en l'ayant acheté à prix bas. Une expérience inoubliable. Je l'oublierai pas en tout cas. C'est sûr que j'y repenserai encore très très longtemps. Comment c'est-à-dire ? Vous voulez voir le pire ? Est-ce que l'écran a encore changé là ou pas ? Les strass toujours les mêmes ? Ouais. Lecture de vidéo. En fait, il y avait moyen de faire deux choses supplémentaires. Eh certainement en... En allant dans le bureau du père avant que... Avant que je ne sais quoi. En y allant plus vite en tout cas et en activant le bouton. Oui, je vous disais... Vous savez le pire ? Le pire c'est ça. Le pire c'est ça. Moi c'est... C'est un écran qui m'a vendu du rêve. Il m'a vendu de l'espoir. Ce que vous allez voir là. Je ne vois pas ça. J'avoue que c'était bizarre. Encore trois fins à faire, ça y aura. Ce jeu contient des scènes violentes et sanglantes. Public averti. Alors... Je sais qu'il y a des gens qui sont très impressionnables. Et voilà, tu ne peux pas trop leur montrer du gore, du sang, ce genre de choses. Il y a deux, trois cadavres qui pendouillent dans ce jeu. Mais je crois quand même que ça ne mérite pas non plus un petit écran comme ça au début du jeu qui te dit attention. Tu ne vas pas ressortir bien de cette expérience. Attention, public averti. Je me sens vraiment floué quoi. Le mec de la solisse dit que ça peut être fait en 30 minutes. Probablement. Probablement. Ouais, largement. Il n'y a pas encore trois fins à faire qui bat. Je pense qu'il y a encore une fin. Et une transition peut-être. Parce qu'en bas, ça n'a pas l'air d'être des fins. Et si on faisait une nouvelle partie ? Allez, on n'oublie pas le petit papier là à côté du téléphone. Très important. Hop. Hop, allez. Bon, on recommence. Je suis une merde. Je ne suis pas sûr. Cinq minutes, c'est super dur en vrai. C'est super tendu. C'est tant d'axes. Allez. Voilà. Hop. 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 Déjà, on apprécie ce pianotiquage du téléphone. Ultra parfait. C'était floué. C'était floué tout ça. Je vais récupérer là tout de suite la clé et je vais regarder le truc. Allez. Je vais regarder les articles pour le prophète. Voilà. Attention, ding, ding. Il s'est verrouillé, je sais. Ce n'est pas exactement ce que je voulais faire. Voilà. Voilà. Le niveau. Ultra important. Un niveau pour mettre un cadre droit. Parce que sans ça, on ne peut pas. Je peux récupérer la pile tout de suite. Comme ça, c'est fait. Ça ne sert à rien. Mais bon. Voilà. Hop. 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 La clé. Donc ça, c'est la clé de sa chambre en fait. On va aller récupérer la pince tout de suite. Comme ça, c'est fait. On va fouiller dans les chiottes. Parce que c'est toujours agréable de le faire. Ok. Hop. Et regardez-moi ça, cette fluidité. C'est incroyable. Voilà. J'ai raccordé l'eau. Donc. Normalement, j'ai le droit de récupérer le pass. Voilà le pass. Je vais dans la cuisine. Je récupère la clé dans le four. Tout est logique. Tout est normal. Je peux donc maintenant rentrer dans le bureau du paternel. Et rentrer le code 1956. Et je récupère la deuxième clé. Allez, ça c'est chiant. C'est chiant. Je peux pas passer ça ? Non, je peux pas. Bon. Ça, je sais pas si j'suis obligé de le faire, ça. Ah, j'ai perdu du temps. Alors là, je récupère ça. Voilà l'éprouvette. Ah mais je perds du temps en fait. J'aurais mieux fait de retourner tout de suite avant de venir ici. Ah bah oui, je peux optimiser. Tout de suite prendre ça, la graisse. Parce que là, du coup, je fais un aller-retour dans la chambre qui est useless. Ok, faut aller récupérer les planches. D'abord, n'oublie pas de me faire peur en faisant bugger mon écran. Ok, donc... Ok, j'ai pas récupéré le sang. Inutile. Inutile. Hop. Voilà. Je vais voir la soluce là-haut. Le mec, c'est barré. Tout est normal. Euh, voilà. 4h35. Ouais, ça, c'est une perte de temps aussi. Dommage. Le réveil ? Le réveil ? On voit que je panique un petit peu quand même. 7h45. Ok, la clé. C'est là qu'on va savoir si j'ai mis trop de temps ou pas. Attention. Oh, j'ai réussi. J'ai réussi à ouvrir le tiroir central. À l'intérieur, un interrupteur. En appuyant dessus, j'ai senti une légère vibration. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le bureau de mon père, son mobile, d'accord. L'interrupteur ne fonctionne plus. Et bien voilà, j'ai déclenché une légère vibration. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ça sert. Est-ce que je peux interagir avec le cochon ? Ah, tu veux dire que j'ai ouvert le bureau dans le monde alternatif ? Ah, bien vu. C'est vrai qu'il ne s'ouvrait pas dans le monde alternatif celui-là. Oh là là, trop bien. Cette pièce est plongée dans un noir presque total. Tout ce que je vois, c'est d'une sorte d'ordinateur. Il y a une cuve. Saisir le mot de passe. Et nous guiderons vers une nouvelle aube. Kiki. Je valide le texte. On dirait qu'il ne s'est rien passé. Je veux rentrer quoi, moi ? Il y a des choses à fouiller ici. MDP Makers. Mais il y a marqué où ? Comment on est censé le savoir ? Regardez, il me propose Manu. C'est vrai que je suis sûr qu'un jour, je sauverai le monde. Makers. Tiens, Makers, il n'en veut pas. Mais Makers au singulier ? Il parle d'île au pluriel. Pourtant, ça serait bizarre. Alors, attends. Peut-être sur une soluce. Essaye sans majuscule. Il me l'aimait tout seul. Mais alors, ouais. Ou avec que des majuscules. Ah, ça serait étonnant, en vrai. Voilà, Makers. Il me le propose. Créateur, voilà. C'est ce que je pensais faire. Si c'est une soluce US que tu regardes, du coup, c'est possible que... Oui. Ah, c'est ça. Ça a été traduit. L'écran affiche un message. Fin du processus d'incubation. Défaillant au système. À l'interruption prématurée. Déverrouillage du point d'accès principal. Consécutif à une faille de sécurité. Bon sang, qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, c'est mignon. Mais... Quel esprit malade a pu faire ça ou ça ? Ce sont des capsules avec des fœtus. Et ils n'ont pas l'air humain du tout. L'écran affiche un message. Fin du processus d'incubation. Défaillant au système. Interruption prématurée. Déverrouillage du point d'accès principal. Nanana. Ah mais attends, merde. Moi, j'étais en train de relire deux fois le truc. Bah, c'est ça, c'est des fœtus. Tu fais quoi ? Partir ? Et du coup, faut faire quoi ? Et va dans la salle à droite de l'horloge. Cette salle ? Parce que tu me dis pas dans le sous-sol. Il y a encore de la lumière. Oui, effectivement. Très fatigué. Salut les heures. Comment tu vas ? Clique au nord-ouest pour trouver une sorte... Une porte secrète ? Ici ? Nord-ouest ? Ah, dans le monde alternatif. Bah oui mais euh... Attends. Ok. Ah, tu m'as dit euh... vers l'horloge hein ? C'est sérieux ? Les branches qui bloquaient l'accès ont disparu. Voyons où mène ces marches. La porte, malgré la rouille, semble ouverte. Espérons qu'aucune mauvaise surprise ne m'attende derrière. Incroyable. Je m'en suis tiré en un seul morceau. C'est la bonne fin en fait. Quel soulagement. Tout est fini. Je devrais chercher un téléphone pour appeler mes parents. Je n'ai pas d'argent sur moi. Je trouverais bien un moyen. Je peux peut-être demander à la station service au bout de la rue. Elle doit être ouverte. J'ai chaud. Sans doute à cause de l'enfer que je viens de traverser. Peut-être que l'explication de tout ça c'est que je suis complètement fou. Mais j'ai de plus en plus chaud. Elle est pas mal cette fin. Effectivement qu'il y avait de plus en plus chaud le pauvre. Il n'y a rien à faire. Chaque univers a un destin qui doit être accompli. Tu n'as pas réussi l'épreuve. Alors tu ne seras d'aucune utilité. Il est temps de tout recommencer. Oh bah ça va. Il y en a pour 5 minutes pour tout recommencer. Hein Monsieur Miguel Antonio ? Tu crois que j'ai pas vu ? Bon. C'était une bonne fin. Du coup il en manque qu'une. Et la chambre. Enfin la porte du bureau. Donc le cadre. Je vais faire. Les bouquins au dessus de la boîte. Et là je rentre 1990. Alors. Jacona. J'ai pas du tout compris. J'ai pas du tout compris. Ce qui avait été différent par rapport à mes autres essais. Mais ça a marché. Et j'ai eu une pilule. Et j'ai eu le petit son. Et du coup ça c'est parfait. Rien que ça c'est bon. J'ai l'impression d'avoir terminé le jeu deux fois. Il est ouvert. Et à l'intérieur il y a une pile. Je m'attendais à mieux. Et du coup cette pile. Qui est une pile différente de celle qu'on obtient normalement. Elle va me permettre de faire autre chose avec ta télécommande. Pour le moment. Pour le moment c'est la même chose. Ah non. Non non non. Ah la puissance des piles. Ah mais c'est ça. La Duracell. Eh mais il est bien moche cet écran. Il est. Il est vraiment très très moche. Il est d'une définition bizarre. Alors CD. D'accord. Ils essayent de nous faire croire qu'en fait il y a un problème. Ah oui. Là je me sens chez moi. Même si je manque quelque peu de RAM. C'est un jeu console. C'est chaud. Enfin. Dans ma version. Bienvenue. Vous avez remonté le temps. Et êtes arrivé dans les années 90. Ah c'est pour ça. Nous sommes désolés. Pour la basse résolution des arrière plans. Et les graphismes un peu rétro. Mais nous vous souhaitons un bon séjour. Pour sortir. Vous pouvez emprunter. L'une des portes devant vous. Oh qu'ils sont mignons ces dauphins. Ils n'ont pas beaucoup de polygones. Mais comme ils sont de marbre ça passe. En même temps. Il n'y a pas du tout de polygones. Pas du tout. Ce n'est pas de la 3D. C'est un écran. Précalculé. Si vous voulez. Alors. Je ne sais pas. Si c'est le meilleur. Ditter à utiliser. Avec ses arrière plans. 256 couleurs. C'est insuffisant. Pour afficher ses plantes. Dans toute leur beauté. Il a. Il a craqué quand même un petit peu. Le créateur du jeu. A ce moment là. On dirait des éléments. Qu'il a pioché au hasard. Sur internet. Puis il s'est dit. Tiens. Ça je vais le mettre là. Ça aussi. Oh. J'aime beaucoup cet endroit. Celui là. Je possède un véritable cachet. Ça me rappelle plein de bons souvenirs. Je crois que je vais aimer vivre ici. Oui. C'est ma nouvelle maison. Vous avez enfin trouvé un village paisible. Où vous installez. Que votre nouvelle vie soit douce. Vous n'avez plus aucun souci à vous faire. Un jour. Le monde se mettra à paniquer. A cause d'une chose appelée. Le bug de l'an 2000. Mais vous n'avez rien à craindre. La weed. Et j'ai pas d'autres infos. Merci pour toutes les infos que tu m'as fournies. Tu m'as beaucoup aidé. Du coup on aura pu faire les six fins. Enfin les six fins. On aura pu débloquer les six séquences. Je crois que j'ai tout dit tout à l'heure. Des fausses promesses. Le gore non. Euh. On admire le fait qu'effectivement. Le gars il est voulu. Il est voulu. Faire un petit clin d'oeil au style rétro. Voilà. A ces jeux là. Qui. Qui se jouaient de cette façon. Mais. Les jeux de cette époque. Les bons jeux de cette époque. Etait pas aussi chiant quoi. On l'a torché dans tous les sens. Je suis fatigué. Vous imaginez pas. Comment je suis fatigué. Et 1h39. Et je me lève. Encore une fois je me lève. Je me lève bosser. Tout ça pour un jeu. Qui se torche en cinq minutes. Et c'est ça qui est plus malheureux. C'est que ça se torche en cinq minutes. Mais il m'a fallu tellement de temps. La première fois. Parce que. C'est tellement mal fait. Genre il fallait. Euuuh. Lui au bon endroit. Pour obtenir l'objet. Euuuh. L'objet dont tu avais besoin. Pour avancer. Euuuh. Tu pouvais pas faire un énigme. Si t'avais pas vu. La solution. Quelque part. Avant. Ouah. C'est. Quand même. Des mécaniques. Vieillottes. C'est un concept de jeu. Vieux. Mais pas vieillot. Mais par contre les mécaniques. Elles sont vieillottes. Ouah. J'ai. J'suis fatigué. Bonne nuit à tout le monde maintenant. Oui. On va tous avoir besoin de ça. Une bonne nuit de sommeil. Bon. En tout cas. Merci de m'avoir suivi. Sur Without Escape. C'est pas exactement le premier jeu d'Halloween que je voulais vous offrir. Mais bon. J'espère que ça vous a plu quand même. Euuuh. Je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à bientôt.